Je crois que c'est un problème difficile à juger au premier abord parce qu'on ne connait pas dans quelles conditions ils y sont mais toujours est-il que pour un homme, il faut se battre pour avoir son domicile pour être le chef de famille. Toujours est-il que c'est la personne qui héberge qui dirige la famille. Et selon la loi divine et la loi des hommes, c'est l'homme qui doit être le chef de famille. Il est spirituellement responsable et il est physiquement responsable. Donc ce serait intéressant que même si pour un temps, le temps que vous-même vous cherchez à bâtir votre habitation et à élever votre famille selon les lois normales, oui, vous pouvez vivre chez une femme mais il ne faut pas y rester. Il ne faut pas y rester parce qu'après, vous serez pris dans la famille de la femme et on ne vous reconnaîtra jamais le bien que vous aurez fait. Encore que l'homme est l'esclave de la femme dans la vie, mais quand même il faut avoir chez soi. Mon nom de la vie c'est juste une responsabilité parce que l'homme c'est le chef de la famille et celui qui doit en principe tenir la famille et à ce qu'il n'est que sa femme et ses enfants n'aient rien à... En fait, qu'il soit pourvu quoi, qu'il soit pourvu sur tous les plans. Donc aller habiter chez une femme, c'est simplement choisir le chemin de la facilité et puis se déresponsabiliser en même temps. Tout dépend de la situation parce que un homme peut se retrouver chez une femme si par exemple ils sont ensemble depuis longtemps, la femme est venue de l'héberger parce que ce n'est pas une relation qui date d'aujourd'hui. Mais par contre, ce qu'ils font, c'est-à-dire que quelqu'un qui se dit peut-être que je n'ai pas les moyens, si je veux habiter chez une femme, vraiment je serai nourrie, logée et tout, ça ce n'est pas bien. Donc tout dépend, c'est acceptable comme ce n'est pas acceptable. En temps réel, ce n'est pas normal, mais c'est normal parce qu'il y a des femmes qui veulent vivre avec les hommes, qui veulent que les hommes vivent aussi avec eux. Moi aujourd'hui, si j'ai bien avec toi, je n'ai pas assez de moyens, si vous avez les moyens, je suis avec vous dans une maison et puis un mois, deux mois, trois mois, au cours des quatre, cinq mois, six mois, on aurait pu un peu de tourner, mais puis à un moment, ça va me chuter à la porte. Alors tu vois, donc pour non, ce n'est pas bon, ce n'est pas normal. Alors il faut vraiment, c'est l'homme qui doit garder exactement la force, ce n'est pas la force. Ça dépendra des cas, ou de l'urgence, ce qui peut se passer. L'homme peut être tous un conjoint pour un temps, par exemple, s'il rencontre des problèmes d'utilité, et dans le cas qu'on ne peut pas, normalement, dans la logique, ce n'est pas normal. C'est l'homme qui doit, c'est la femme qui doit quitter pour aller vivre tous ces enfants.